Je bénirai le cœur vert, pour tous tes offres, sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai le cœur vert. Nous allons continuer notre réflexion du mardi sur la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Nous étions en train d'analyser le psalm chapitre 1er. Et nous avions dit que les psalmistes étaient en train d'évoquer un problème dont tout homme a besoin, le problème lié au bonheur. Tous les hommes sur la terre ont besoin d'être heureux. Personne ne veut être malheureux. Personne ne veut vivre dans la guisette, dans le manque. Le bonheur, c'est la poursuite de tout être vivant sur cette terre des hommes. Et ils commencent en disant, heureux l'homme qui ne marche pas sans les conseils des méchants. Nous avions dit qu'il y a beaucoup de conseils des méchants sur cette terre. Des conseils qui nous désorientent de la volonté de Dieu. Des conseils qui ont pour but de nous voir écrouler. Il y a beaucoup de conseils des méchants qui traumatisent et que nous pouvons regretter plus tard. Et donc Dieu nous aide à ne pas subir les conséquences des conseils des méchants. Et puis il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des péchants. Et qu'il ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Nous avions dit ici qu'il y a une sorte de progression. Dès que tu commences à marcher sur le conseil des méchants. Et un jour tu commenceras à t'arrêter aussi. Et puis après on te verra assis En compagnie de moqueurs. Et le verset 2 il dit Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qu'il la médite jour et nuit. Mais qu'il trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et nous avions dit que trouver du plaisir C'est trouver sa joie dans la parole de Dieu. C'est y consacrer son temps. J'étais en train de dire à la réunion des mamans Que l'un des problèmes des hommes en général De notre génération Mais aussi des femmes en particulier C'est la gestion du temps. À un moment tu risques d'avoir l'impression Que tu n'as pas le temps. Mais le problème c'est la gestion de ce temps là. Qu'est-ce que tu mets dans ton programme de tous les jours? Quel est le contenu de tes heures, des minutes, des secondes? Tu vas te rendre compte que tu passes beaucoup de temps Vers ce qui est accessoire Au lieu de t'attacher à ce qui est essentiel. Nous avions dit qu'il y a des logiciels aujourd'hui Qui peuvent te dire combien de temps tu as fait sur Facebook Ce logiciel là c'est pas répondu à tout le monde Parce que si nous tous nous commençons à avoir ces logiciels là On ne va pas bien nous manipuler Ceux qui utilisent ça ce sont plus ceux qui nous envoient ces applications Chacun veut savoir combien de temps les gens mettent sur leur application Alors ils vont te bombarder de publicités ciblées Ce sont des éléments qui constituent la principale de ton moteur de recherche Et que Dieu t'aide qu'il m'aide A nous lever à trouver du temps pour la parole de Dieu Nous avons dit trouver du plaisir C'est faire la parole de Dieu, la référence dans ses choix et ses décisions Trouver du plaisir c'est apprendre à connaître Dieu par sa parole Trouver du plaisir c'est chercher à ressembler en Christ Chaque fois qu'on médite la parole Trouver du plaisir c'est communer avec le Saint-Esprit Pour saisir l'essence des écritures Trouver du plaisir C'est de réaliser la grâce d'accueillir Dieu Nous parler lui-même Chaque fois que tu ouvres la Bible tu te dis C'est Dieu là qui est en train de parler Dieu me parle à moi Si tu réalises ça Ta façon d'orienter les choses de Dieu sera différente Nous avons souligné la conséquence de la parole de Dieu Nous avions dit qu'elle nous rend fort devant la tentation et la séduction du monde Souvenez-vous du Seigneur Jésus dans la tentation Ce qu'il a rendu fort c'est qu'il est aussi écrit Nous sommes dans une génération où il y a séduction Il y a des hérésies Ne te laisse pas seulement enseigner par quelqu'un qui est devant toi et qui te dit des choses Prends le temps toi-même aussi de consulter les écritures D'aimer la parole de Dieu Nous avons dit également que la parole de Dieu produit la foi Selon Romain 10-17 La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Et donc si à un moment la foi fait défaut La foi fait naufrage Il faut aussi revoir notre attachement à la parole de Dieu Nous avons besoin de la parole de Dieu Quelqu'un dit un bon Amen ce soir Alors on va continuer dans le même sens Pour lire ce soir 1 Roi chapitre 17 1 Roi chapitre 17 A partir du verset 12 1 Roi chapitre 17 Merci de nous lever pour honorer la parole de Dieu Nous risquons de se dire que l'honneur c'est dans mon coeur Il y a des gens qui disent j'honore dans mon coeur Mais c'est Dieu qui a établi aussi les coeurs Il a aussi établi le visible, le physique Il a aussi établi le physique Et parfois il y a des mouvements physiques Qui sont des actes de foi Et que Dieu considère aussi Et lorsque tu comprends le sens des gestes Que tu poses dans la présence de Dieu Tu vas aussi comprendre Et vivre aussi les effets de ces gestes Ce ne sont pas des gestes hasardeux J'ai écrit dans mon premier livre Il y a tout un chapitre sur les expressions d'adoration Et le livre est là aussi Levez les mains S'agénuer Acclamer Parler Donner Se prosterner Ça signifie quoi ? Quel est son sens biblique ? Se lever Et toutes ces choses là C'est important frères et soeurs Ne fait pas des choses dans la présence des dieux Sans savoir son sens profond Quelqu'un dit Amen ici Alors le verset 12 La Bible dit C'est la femme qui Bon je vais commencer Je commence au verset 8 Pour qu'on comprenne Alors la parole de l'éternel Lui fut adressée en ces mots Il s'agit d'Elie Il dit Lève-toi Va à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'ai ordonné A une femme veuve De te nourrir Pendant que Dieu dit J'ai ordonné à une femme de te nourrir La femme elle-même ne sait pas Qu'elle a été ordonnée à nourrir quelqu'un Et pendant que la Bible dit qu'elle a été ordonnée Entre ses mains Elle n'a pas la nourriture pour nourrir quelqu'un C'est pourquoi ordonné ici Ce n'est pas seulement donner de l'ordre Ordonné aussi ici C'est l'ordonné de l'ordination C'est-à-dire qu'elle a été ouin Rendue capable Pour nourrir quelqu'un Il se leva et alla à Sarepta Comme il est arrivé à l'entrée de la ville Voici Il y avait là une femme veuve Qui ramassait du bois Heureuse la femme qui ramasse le bois Car elle pose un acte prophétique Il appela et dit Va me chercher je te prie Un peu d'eau dans un vase Afin que je boive Et elle alla en chercher Il appela de nouveau et dit Apporte-moi je te prie Un morceau de pain dans ta main Cet homme qui demande des choses comme ça Il est très calme Parce qu'il est porteur d'une parole Qui va changer des choses Ce soir j'aimerais te rappeler La puissance et l'importance De la parole de Dieu Dans chaque aspect de ta vie Elle répondit L'éternel ton Dieu est vivant Je n'ai rien de couille Je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche Et voici Je ramasse deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela Pour moi Et pour mon fils Nous mangerons Après quoi Nous mourrons Celles qui ramassent N'ont pas quatre morceaux N'ont pas trois morceaux Mais qui ramassent deux morceaux Elle peut encore avoir la vie Elle peut encore avoir la vie Maintenant Elie lui dit Là c'est Dieu maintenant qui parle De la part d'un homme Ne crains point Ce soir Dieu dit à quelqu'un Ne crains point J'insiste Ne crains point Rentre Fais comme tu as dit Seulement Prépare moi d'abord Avec cela Un petit gâteau Et tu me l'apporteras Tu en feras ensuite pour toi Et pour ton fils Car ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot Ne manquera point Et l'huile qui est dans la crèche Ne diminuera point Jusqu'au jour où L'éternel fera tomber De la pluie Sur la face du sol Elle a là Et elle fit selon la parole d'Elie Et pendant longtemps Quelqu'un dit pendant longtemps Pendant longtemps Pendant longtemps Elle eut de quoi manger Elle et sa famille Aussi bien qu'Elie La famille La farine plutôt Qui était dans le pot Ne manqua point Et l'huile Qui était dans la crèche Ne diminua point Selon la parole Que l'éternel avait Prononcée par Est-ce qu'on peut s'asseoir En acclamant cette parole Sans le commentaire De qui que ce soit Pendant ces quelques minutes Je voudrais juste nous rappeler Deux trois petites choses La première chose C'est que pendant que cette femme Pensait vivre la sécheresse Comme tout le monde Elle attendait manger Elle et son enfant Pour mourir Dieu Lui préparait un miracle Dieu de son trône Dieu l'a voyée Dieu de son trône Dieu l'a localisée Et cette réalité Me pousse A confirmer à quelqu'un Qui est ici ce soir Que Dieu ne t'oublie pas Je dis Dieu ne t'oublie pas Je ne sais pas par quoi Tu traverses Je ne sais pas Par quelle situation Tu es en train de passer Mais parce que tu es venu Chercher Dieu Dans la prière ce soir Laisse moi te rappeler Que le Dieu du ciel Te connait Elle pensait vivre Le lot de tout le monde Elle se disait Nous sommes sous la sécheresse Elle se disait Je vais mourir bientôt C'est ce qu'elle a dit Même à Elie Mais pendant qu'elle préparait Sa mort Dieu lui préparait La vie Pendant qu'elle préparait Sa propre mort Dieu disait Qu'elle vivrait Longtemps Pendant qu'elle disait Je n'ai rien Dieu lui préparait Une abondance Pour longtemps Et c'est pourquoi La Bible dit Pendant longtemps Il lui dit La farine et de l'huile Dans la maison De cette femme Je viens rassurer Un frère Je viens rassurer Une soeur Je viens rassurer Une maman ce soir Que tu n'as jamais Été seul Dieu ne t'a pas Abandonné Dieu ne t'a pas Délaissé Nous ne sommes pas En train de chercher Une marionnette Nous ne sommes pas En train de faire Du théâtre Nous sommes en train D'invoquer Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Le Dieu de la Bible Qui écoute les prières Il te connait Dans ta situation Pendant que tu pleures Dans ta chambre Et que personne Ne voit tes larmes Il y a un Dieu Qui entend Les cris De ton coeur Pendant que tu te poses Les questions Chaque fois qu'il fait Matin Tu te dis Comment la journée Va finir Il y a un Dieu Dans les cieux Qui connait Chacun de tes pas Pendant que tu te poses Des questions Comment je vais survivre Comment je finirai Cette année Je viens te rassurer Que le Dieu de la Bible Le Dieu que nous adorons Il te connait Il a un plan pour toi Et le plan de Dieu Pour ta vie A précédé Tes conditions présentes Les plans de Dieu Pour ta destinée A précédé Ta pauvreté Les plans de Dieu Pour ta destinée A précédé Tes blocages Les plans de Dieu Pour ta destinée Ne dépend pas Des choses Que les gens Peuvent voir Les plans de Dieu Pour ta destinée Depend de sa souveraineté Laisse-moi te rassurer Que Dieu te voit Et il te connait Non je viens te dire Que Dieu te voit Et il te connait Je dis Dieu te voit Et il te connait Je dis Dieu te voit Et il te connait Là où les hommes Ne te voient pas Dieu te voit Et il te connait Chaque fois que tu regardes Tes enfants Tu te dis comment Ils vont s'en sortir Je dis Dieu te voit Et il te connait Quand tu vois tes études Tu dis ça va Où ces études ici Avec les Covid-19 Parfois on étudie Parfois on n'étudie pas Et puis qu'on étudie Moi je n'ai pas Des minervales Je viens te dire Il y a un Dieu Dans les cieux Il te connait Quelqu'un te dit Un bon Amen J'ai mis une histoire Dans la Bible Le Seigneur Jésus Disait à ses disciples Aller dans un village Qui s'appelle Bethphagé Vous trouverez Un anneau attaché Sur lequel Personne n'est montée Déliez-les Et emmenez-les C'est-à-dire le Seigneur Jésus Pendant que cet anneau Là Était attaché Lui le connaissait Il le voyait Il connaissait même Son village Le nom de son village Il connaissait sa condition Il sait que personne N'est monté sur lui L'anneau lui-même Était ignorant De tout ça L'anneau C'est un animal Il ne connait pas son village Il ne connait pas Qui est mon maître Mais le créateur Du ciel et de la terre Il connaissait La localisation D'un anneau Écoute la bonne nouvelle De ce soir Si un anneau Un animal A été localisé par le maître Si un animal A été repéré par le maître A combien plus forte raison Toi qui es là Toi qui as reçu Christ Dans ton coeur Comme Seigneur et Sauveur La bonne nouvelle ce soir Est que Dieu connait ton nom Il connait le nom de ta famille Il connait ton adresse Et sa parole ne ratira pas Elle n'ira pas à gauche Elle n'ira pas à droite Sa parole est destinée pour toi Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amène Non, dis amène Que l'intervention de Dieu te localise Non, dis amène Que quelque chose commence à s'opérer Dans ta vie ce soir Amène Dienne amène De quelqu'un qui sait que Dieu le connait Amène Et ce que j'aime La Bible dit Il était lié Cet anneau là Et vous voyez Son travail doit être déporté De transporter Mais lui il était lié Il n'avançait presque pas Il était Il se disait Mais comment je vais faire Et pendant ce temps là Ses amis passaient Avec les sacs d'haricots Avec les sacs de pommes de terre Et moi ma vie Nous sommes en train de vivre C'est ça le rôle d'un anneau On a quitté Kassangoulou Nous sommes en train d'aller vers Kimpese C'est ça notre travail Mais toi vraiment personne n'est monté sur toi Mais fais moi c'est quoi ton rôle Et lui aussi Il allait et il revenait Il montait et revenait Il se disait Mais comment moi je vais faire Mais je suis un anneau Le sens d'un anneau C'est de transporter Soit les hommes Soit les marchandises Et moi personne ne me voit Suis-je incapable Est-ce que je ne suis pas qualifié Ne pourrais-je pas faire aussi un travail Pendant ce temps là Pendant qu'il pouvait se poser des questions Le créateur du ciel et de la terre Avait un autre projet pour lui Un projet supérieur A ses amis Lui il était sélectionné Depuis le ciel Pour transporter Non pas les sacs des haricots Mais pour transporter Le seigneur des seigneurs Le roi des rois Je vais encore dire à quelqu'un Si tu ne crois pas Je le répète Dieu du ciel Il te voit Et il te connait Amen Alléluia Amen Je dis il te voit Et il te connait Là où tes amis ne te voient pas Dieu te voit Et il te connait Là où les membres de ta famille Ne te voient plus Lui il te voit Et il te connait Quelqu'un dit un bon Amen Et donc c'est là que je dis souvent Que la corde Qui était sur le coup De cette année Ce n'était pas la corde De lien Ce n'était pas la corde Des blocages Non non Mais c'était la corde De la réservation Donc cet anon là Il n'était pas lié Il était réservé Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Je dis je ne sais pas si je parle à quelqu'un Je dis il n'était pas lié Il était réservé La bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir Si ça se complique dans ta vie Tu n'es pas lié Tu es réservé Je dis à quelqu'un ce soir Si ça tarde à venir Tu n'es pas lié Tu es réservé Je dis tu n'es pas lié Tu es réservé Si tu es lié Ça te regarde Si tu crois que tu es lié Ça te regarde Mais ton Amen va me dire Si tu es lié ou bien pas Je dis à quelqu'un ce soir Si ça traîne dans ta vie Ce n'est pas parce que tu es lié Mais c'est parce que tu es réservé Je vois des gens qui sont réservés ici Je vois une génération de réservés Je vois des soeurs réservés ici Pour des grandes choses Je vois des frères réservés ici Pour des grandes choses Je dis la succession des problèmes Ce n'est pas parce que tu es lié C'est parce que Dieu te réserve Des grandes choses Cet anon là Il était réservé Pour marcher sur Les parmiens des femmes Il devait entrer à Jérusalem Dans la gloire C'est pourquoi il ne pouvait pas être Comme tout le monde Il n'était pas lié Mais il était Je vois des futurs ministres Réservés en cellule Je dis je vois des grands hommes d'affaires Réservés en cellule Je dis je vois des grands Des grands prophètes Réservés en cellule Je dis je vois des grands prédicateurs Réservés en cellule Je suis en train de t'annoncer ce soir Que tu n'es pas lié Que tu es réservé La Bible dit Si le fils vous a franchi Vous êtes réellement Libre Est-ce que tu peux m'aider A dire à trois personnes Je ne suis pas lié Je suis réservé Je ne suis pas lié Non, non Dis-le bien Change de voisin Ils ne t'encouragent pas Change de voisin Je ne suis pas lié Est-ce que quelqu'un peut se lever Et crier Je ne suis pas lié Cri plus fort Je ne suis pas lié Ce n'est pas le manque d'argent Qui veut te dire Que tu es lié Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail Que tu dois te dire Non, non, non La délivrance N'est pas forcément liée Au billet des banques Parce qu'il y a des gens Qui sont des riches Mais qui sont sous la malédiction C'est pourquoi la Bible dit C'est la bénédiction de l'éternel Qui fait quoi ? Qui est enrichi Donc tu peux être riche Sans être béni Tu peux être riche Sans être béni C'est pourquoi il y a des gens Il a des millions Pour lui-même Il sacrifie des gens Il n'est pas en paix Chaque trois mois il est malade Il a des enfants qui sont des kizengis Il a une vie compliquée Et puis quand il meurt C'est bien qu'il se dilapide Aucun enfant n'invite On ne voit pas la richesse augmenter Parce que La bénédiction de Dieu C'est Joseph Qui n'a rien Mais qui produit La prospérité Dans la maison de Potipha Assez toi Bien aimé dans le Seigneur Ce n'est pas parce que Tu es en babouche Que tu es maudit Ce n'est pas tous ceux qui voyagent Qui sont bénis Ce n'est pas tous ceux qui voyagent Qui sont bénis Au Pamboulama Au Canada Quand le Canada Il a signé la bénédiction Quand le Canada Il a signé la démarche Il a un papier Et puis Il a un document Et puis il a un côté Et puis il a un côté Et puis il a un côté Et il a un côté Que tu es en hiver Sur le Canada Très que tu es en MANDAT Toutes les sortes actives peuvent arriver Dans un tournoi Il n'a pas beaucoup de vie Ça n'a rien à voir Au plus d'un illustrateur Dans le village Il est personnellement Vous aimez La paix Amen En fait Vous voyez Vous voyez La paix La paix Sainte La paix Les informations Parce qu' 원래 Je me souviens Je me souviens Après Je me souviens Je me suis apprécieux. Ah, mais pasteur, tu es un peu rapé. Tu es un peu rapé. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, la parole de Dieu pour accomplir sa parole dans la vie de cette femme. Dieu lui envoie un prophète dans la vie de Dieu. Dans la sécheresse. Dans la sécheresse. Quelqu'un peut dire dans la sécheresse. Quand tout s'arrête. Quand il n'y a plus rien. Quand il ne pleut plus. Quand elle n'a plus à manger. Quand tout le monde pleure. C'est en ce moment-là que Dieu lui apporte une parole. Elle ne reçoit pas la parole quand tout va bien. Mais Dieu, pourquoi je ne reçois pas de telles paroles quand il y avait la pluie. Non, si la parole vient quand il y a la pluie, il y aura confusion dans les témoignages. Tu ne sauras pas si ce que tu as récolté vient de la pluie ou de la parole. C'est pourquoi il faut que tout soit fermé pour que lorsque la parole tombera paf que toi-même tu dises ça c'est la parole qui a produit ça. J'annonce à quelqu'un tu es au bon moment, au bon endroit. Je dis tu es au bon moment, au bon endroit. parce que la parole te donnera ce que tu manques. Je dis à quelqu'un la parole contient ce que tu manques. La Bible dit il manque à manger, à boire. Mais Dieu n'envoie pas un panier de légumes. Dieu n'envoie pas des bidons d'eau. Non, le prophète ne vient pas avec des bidons d'huile. Mais Dieu envoie une parole parce que dans cette parole il y a des légumes il y a des lignes il y a la farine il y a la prospérité. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Comment tu reçois la parole de Dieu? Comment tu reçois la parole de Dieu? Avec quelle attitude tu reçois la parole de Dieu? Je le dis souvent frères et sœurs tout ce que Dieu nous donne viendra vers nous d'abord sous forme de parole. Tout ce que Dieu te donne viendra vers toi sous forme de parole. De sorte que celui qui reçoit la parole reçoit ce que la parole contient. Maintenant mon problème c'est quand Dieu dit tu es béni tu réagis comment? Tu attends l'argent pour croire que tu es béni? Non tu es béni je dis à quelqu'un tu es béni je dis à quelqu'un je dis à quelqu'un je dis à quelqu'un tu es béni Amen Amen Ça dit quand vous êtes tu es béni 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 Amen J'ai béni ils ont été parmi nous parce que nous avons rencontré les entreprises ils ont eu chance pour nous en tout cas En tout cas, en analysant J'ai élaboré 4 stratégies Qui vont faire exploser Les finances de cette entreprise C'est vrai ? Expliquez-nous 4 années Je suis engagé d'abord D'ailleurs, on a apprécié Je suis engagé Je suis engagé Et puis, je suis testé Il y a 3-4 mois Et puis, vous allez voir Amen Amen Ma soeur, il y a des gens qui ont sollicité Elle n'a pas beaucoup d'amitié Elle a tellement beaucoup d'amitié Que les gens qui ont une vie Ils ont un peu loupé Ils ont un peu loupé Ils ont un peu loupé Amen 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 Tu n'es pas n'importe quelle soeur Tu es béni de Dieu Quelqu'un acclame Dieu ce soir Applaudissements L'homme de Dieu dit Ainsi parle l'éternel Il ne va pas manquer à boire et à manger Dans cette maison Bien aimé, reçois la parole de Dieu Avec empressement Avec foi Bien aimé dans le Seigneur Quand Dieu vient chez toi aujourd'hui Il nous dit à tous Ou bien il te dit à toi Tu seras la tête et dans la queue Qu'est-ce qui va déterminer cette parole ? Qu'est-ce qui fera que cette parole-là Devene réelle dans ta vie ? C'est quoi ? C'est quoi ? La foi La foi Les examens Quand Dieu te dit Que tu iras loin La différence entre nous Il y a des gens qui ne croient pas Qu'est-ce que Dieu va faire devant quelqu'un qui ne croit pas ? Notre prière aujourd'hui Seigneur je crois en ta parole Même quand je ne vois pas je crois Même quand je ne comprends pas je crois Même quand c'est compliqué je crois Même quand j'ai les résultats de médecin ici Je crois La parole de Dieu Et cette femme là A reçu la parole de Dieu Elle n'avait pas de Ce qu'il fallait Le prophète n'a pas apporté de légumes Il n'a pas apporté de l'huile Il n'a pas apporté Il a apporté une parole Et cette femme La Bible dit Qu'elle a commencé à avoir La farine Qui se multipliait dans sa maison Il y a plusieurs sortes de miracles Il y a une autre veuve C'était plusieurs Il y avait plusieurs Le prophète lui dit Prépare moi d'abord On ne dit pas qu'il y avait des vases Ou bien il y avait des sacs Non Ça dit quand elle a préparé Et puis elle est allée offrir au prophète Et quand elle est venue Elle s'est rendue compte qu'il y avait encore de l'huile Et puis il y avait des farines Et puis elle a préparé Pour elle et pour son enfant Ils ont mangé Quand elle est rentrée Il y avait encore de l'huile Et il y avait la farine Et puis le soir Et puis le soir A l'ambi Il mange Elle rentre la cuisine Il y a l'huile Et puis le lendemain Et quand elle se réveille le matin Elle se rend compte qu'il y a la farine Elle prépare Et puis il y a encore la farine Et elle lui a dit Ça s'est passé comme ça pendant Pendant L'octobre Et pendant ces temps-là Ils étaient dans la sécheresse Tout le pays était dans la sécheresse Il n'y avait pas de pluie Il n'y avait pas à manger Il n'y avait pas à boire Mais à cause de la parole Dans cette maison Il y avait à manger Il y avait à boire Je dis à quelqu'un La parole de Dieu T'est introduit dans un régime d'exception Tu ne sais pas si je parle à qui Je dis la parole de Dieu T'est introduit Dans un régime D'exception Là où tout le monde manque à manger Toi tu ne manqueras pas à manger Là où tout le monde manque la joie Toi tu ne manqueras pas la joie Pendant que tout le monde vit la sécheresse Cette femme a vécu l'abondance Dieu a placé Dans les éléments de la nature Les conditions Pour qu'à chaque saison Ça produise Et dans les thèses qu'on a lus Et que nous sommes en train d'analyser De psaume chapitre 1er La Bible dit C'est lui Qui médite la parole Il entre dans un régime d'exception La Bible dit Il est comme un arbre Planté Il y a des versions qui disent Il est comme un arbre transplanté Ça c'est un régime d'exception Planté près d'un courant d'eau Et le courant d'eau De la parole de Dieu Fait en sorte que Cet arbre là Produit de fruits Selon sa saison Et son feuillage Ne se flétrit Point Bien aimé dans le Seigneur Aime la parole Attache toi la parole Confesse la parole Tu vas vivre l'exception Je dis tu vas vivre l'exception Là où on ne reçoit pas Tu recevras Quand tout le monde va pleurer Toi tu recevras Quand tout le monde dira C'est fini Toi tu diras J'ai encore la possibilité Je dis à quelqu'un La parole de Dieu Nous introduit Dans un régime D'exception La parole de Dieu La parole de Dieu Ceux qui s'attachent à la parole Sont comme un arbre planté Sont comme un arbre planté Près d'un bourron d'eau La période est très difficile Il n'y avait pas de pluie Mais dans sa maison Une parole a produit l'abondance Une parole a changé les conditions Une parole a multiplié la farine Je dis à quelqu'un Le ciel peut être fermé Pour tout le monde Mais sur toi La parole apporte la lumière Le confinement peut déranger Le monde entier Mais pour toi Tu vivras la grâce Nous vivons de Dieu Nous vivons de la grâce de Dieu Nous vivons par les mécanismes du ciel Et le ciel qui t'a appelé Ne t'a pas abandonné J'annonce un régime D'exception dans ta vie Je dis j'annonce un régime D'exception dans ta vie Je parle à quelqu'un ce soir Et je lui dis Avant la fin de cette année Ceux qui t'ont fait du mal Vont se personner devant toi Ils te demanderont pardon Je dis ils te demanderont pardon Parce qu'ils se diront Je pensais Que sans moi Tu n'allais pas résister Mais chaque fois que je te vois J'ai comme l'impression Que ta vie prospère Toi tu lui diras Je ne dépends pas de toi pour vivre Je ne dépends pas de toi pour avancer Je dépends de la parole de Dieu Quelqu'un peut dire la parole de Dieu Non dis plus fort la parole de Dieu La parole de Dieu Non je vais finir en lisant un texte de la Bible La Bible dit ceci Ça ça m'a troublé Je pense que ça me troublera toute ma vie Même quand j'essaie de le prêcher Je vous informe déjà que je n'aurai pas tout ce qu'il faut Mais je dis ça seulement pour qu'on partage les mêmes troubles Genèse chapitre 1 verset 11 La Bible dit Puis Dieu dit Que la terre fasse quoi ? Produise de la Verdure De l'herbe Portant de Sémence Des arbres Fruitiers Donnant du fruit Selon leur espèce Et ayant en eux Leur sémence Sur la terre Cela fut ainsi La terre produisit De la verdure De l'herbe Portant de la sémence Selon son espèce Et des arbres Donnant du fruit Et ayant en eux Leur sémence Voilà là où je suis troublé Pour qu'il y ait des arbres Il faut que la pluie tombe Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la germination Il faut qu'il y ait toutes les étapes là Mais la parole de Dieu A brisé toutes les étapes Dieu a dit Qu'il y ait des arbres Et puis qu'il y ait des fruits Et puis des arbres fruitiers Et puis se sont établis C'est après vers le chapitre 2 là-bas Qu'on part de la pluie Ici il n'y a pas encore la pluie Il n'y a pas le processus Il n'y a pas la photosynthèse Il n'y a pas de germination Il n'y a pas toutes les étapes Il n'y a que la parole A la bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir Je lève ma main droite Et je déclare à quelqu'un Par la puissance de la parole de Dieu Là où les hommes suivent toutes les étapes Toi tu peux brûler les étapes Je ne sais pas je parle à quelqu'un Je dis je sais je parle à quelqu'un C'est possible Avec la parole de Dieu Que tu aies des arbres sans germination Je dis c'est possible Par la puissance de la parole de Dieu Que tu aies des arbres Sans avoir planté la sémence Sans avoir la pluie La logique de tous les hommes Le Dieu créateur Peut se passer de la logique des hommes Je vois Dieu T'a mené plus loin et plus haut Ce que l'on reçoit avec des efforts Toi tu peux le recevoir dans la facilité Dans le nom puissant de Jésus Ce qu'on reçoit après 10 ans Dieu peut nous le donner dans 5 ans C'est qu'une église devient Après 7 ans Dieu peut nous faire grâce De le devenir Après 3 ans J'annonce dans la vie de quelqu'un Que la parole de Dieu Peut faire accélérer des choses dans ta vie Le jour où Pierre a dit A ses paralytiques Je n'ai ni or ni argent Mais ce que je te donne Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Il ne marchait pas Depuis sa naissance Ses jambes Avaient des problèmes Le sang Ne circulait pas Donc il fallait un processus Il fallait une kinésithérapie Il fallait un travail Il fallait qu'il y ait des béquilles Il fallait qu'il puisse apprendre A se lever Il fallait Il devait prendre des jours Est-ce qu'il y avait encore des moelles épinières Je ne sais pas Est-ce qu'il y avait des os dedans Je ne sais pas Mais la parole que l'homme de Dieu a prononcée A basculé toutes les étapes La Bible me dit D'un bon Il fuit des bouts D'un bon Il fuit des bouts Non seulement il fuit des bouts Il se leva Marchant Sautant Louant Dieu Non, si tu ne marches pas Depuis ta naissance Tu dois apprendre un tout petit peu Ça ne peut pas se faire du coup J'annonce à quelqu'un Par la puissance De la parole de Dieu ce soir Il y a une grâce d'accélération dans ta vie Je dis Reçois la grâce d'accélération dans ta vie Je dis Reçois la grâce d'accélération En jeudi Reçois la grâce d'accélération Que la parole de Dieu Plûle les étapes dans ta vie Pour faire germer Là où il n'y avait rien Là où rien n'a été planté Qu'un arbre soit constaté Je dis qu'un arbre soit constaté C'est possible Que ce qu'on reçoit à 40 ans Tu le reçoives à 35 ans Je dis c'est possible Je dis c'est possible Que la maison qu'on construit à 50 ans Que toi tu le construises à 40 ans Je dis c'est possible Je dis c'est possible Cette femme A accueillir la parole Je termine Cette femme A accueillir la parole Tout dépend de ta foi ce soir Je ne parle pas à tout le monde Je parle à quelqu'un qui produit la foi Et qui saisit cette parole La Bible dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous a franchi Ce n'est pas seulement la vérité qui a franchi La vérité est là Ce n'est pas seulement la vérité qui a franchi C'est la vérité que tu connais Il y a des étapes de la vie Les hommes disent je ne savais pas Je ne savais pas que tel marché existe aussi dans le monde Je ne savais pas qu'avec le téléphone il y a des gens qui faisaient des millions La vérité était là La vérité que tu connais Or connaître dans la Bible Ce n'est pas seulement avoir des informations Connaître c'est s'attacher Connaître c'est développer une intimité Connaître c'est s'approprier La vérité que tu t'appropries La vérité que tu établis La vérité à laquelle tu t'attaches Qu'est-ce qui a fait le miracle de cette femme C'est la vérité de la parole Que l'a introduite dans sa maison Cette vérité là N'est pas entrée dans toutes les maisons Connaître tout le monde disait c'est chérès Elle disait moi j'ai une vérité dans ma maison Peut-être qu'elle était dans les rues Tout le monde disait Mais ça ne va pas Nous souffrons Elle pouvait dire moi j'ai une vérité Chez moi ça va Je dis c'est chez moi ça va Parce qu'il y a une vérité Je dis à quelqu'un Ne marche pas Selon le point de vue des hommes Prends une vérité de la parole Établis ça dans ton corps Établis ça dans ta vie Établis ça dans tes pensées Même si à l'église Il y a des gens qui découragent les gens Mais toi tu peux dire Moi j'ai une vérité Moi je me suis approprié Je veux connaître cette vérité Cette vérité là va m'affranchir Je parle à quelqu'un ici Je dis tu entres dans un processus Tout ce que tout le monde dit Toi tu ne le diras pas Parce que toi Il y a une autre vérité Qui règne en toi Est-ce qu'on peut se lever Apprécier la vérité de la parole En acclamant très fort le roi de gloire Celui qui parle mieux que les hommes Celui qui lorsqu'il parle la tempête s'apaise Lorsqu'il parle le mort ressuscite Lorsqu'il parle Barthime voit Lorsqu'il parle les choses changent Lorsqu'il parle le pain se multiplie Lève ta voix ce soir Je bénirai le carnet Pour tous tes offres Salouange Salouange sera Toujours dans ma bouche Je bénirai le terre